Musique 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 Difficile d'entrer en compétition pour Damisa Football Club de Ndali En réception de l'autopopo sur son terrain d'emprunt au stade municipal de Paraco le filet de Ndali rate sa cible et concède la victoire à son adversaire Pourtant, pendant les 45 premières minutes, les deux équipes se livrent une rude mais stérile bataille au milieu de terrain Musique Musique Les deux gardiens de but passent jusqu'ici un après-midi tranquille et la pause intervient sur le score de 0 but partout A la reprise, la rencontre s'anime davantage et les deux formations prennent désormais des initiatives offensives Passé l'heure de jeu, le coach de l'autopopo décide d'effectuer des changements Un coaching qui s'avait payé en d'abord la 83ème milieu du jeu par l'ouverture du score de Peter et Dema Musique 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 Dans le temps additionnel, l'équipe de camp pour pouvoir faire le break Musique 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 Olatilou Taïwo hérite d'une balle sur le côté et trompe la vigilance de Ali Mounirou 0 but contre 2 pour l'autopopo, c'est le score final de cette rencontre Une bonne opération pour le club de la loterie nationale du Bénin De son côté, Damisa Football Club devra tirer les enseignements de cette première défaite d'entrée pour mieux aborder les prochaines rencontres dans cette dernière phase du championnat Il faut préciser que les protégeurs du président Francis Cotobuian seront en déplacement ce mercredi à Cotonou pour affronter l'équipe de Ricky NFC dans le cadre de la deuxième journée Musique 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 Musique